Bonjour tout le monde, ici Germain Goyer du Guide de l'Auto. Je suis au stade olympique pour le salon du véhicule électrique de Montréal. On se rappelle qu'on avait eu droit à une édition à l'automne l'année dernière, mais on reprend cette année les dates habituelles en avril. Suivez-moi, on va faire le tour ensemble. L'année dernière, au salon du véhicule électrique de Montréal, l'Imperium Motors était présent avec un premier prototype. Là, on a un deuxième véhicule. Quelles sont les différences entre les deux véhicules? Les différences, c'est surtout au niveau de l'électronique. On a maintenant d'autres langages que le chinois, donc les gens vont être capables d'essayer le véhicule puis voir quelles fonctions sont disponibles sur le véhicule. Il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent sur les véhicules de production. Android Auto, Apple CarPlay, le freinage autonome. La prochaine production pour nous, c'est à peu près en juin si le manufacturier recommence à construire des véhicules parce qu'ils sont près de Shanghai et c'est fermé. On sait que l'engouement est très fort pour le véhicule. On l'avait perçu l'année dernière. On est rendu à combien de commandes pour le Canada? À peu près 1300 pour le Canada, dont à peu près 900 au Québec. Le modèle qui se vend le plus, c'est celui-là, c'est le Premium. Il a une plus grosse batterie de 72 kW. Lui, il a une autonomie de 440 km. Le prix est 44 995, moins les incitatifs. Il y a une plus petite batterie sur le modèle de base qui est 37 995, moins les incitatifs qui en fait à peu près 28 000 $. Une batterie de 54 kWh, donc une autonomie d'environ 300 km. On peut s'attendre à des livraisons à partir de quand? Bien, on a eu plusieurs délais pour toutes sortes de raisons. Mais c'est le cas de tous les manufacturiers, ça, le délai. C'est le cas de tous les manufacturiers, mais c'est frustrant, surtout quand tu es un tout nouveau. Mais on a investi beaucoup. Et puis moi, je vous dirais qu'on espère la première production pour l'Amérique du Nord. Ça va être probablement en juin, peut-être juillet, sur la Côte-Pacifique en eau, septembre. Puis livraison ici un mois de plus tard, à peu près septembre octobre. Évidemment, pour recharger un véhicule électrique, ça va beaucoup plus vite s'il est branché. Cette année, Ford débarque sur nos routes avec une première camionnette 100 % électrique. On pourra parcourir jusqu'à 370 km ou 483 km avec une seule charge, tout dépendant de la version choisie. Dans sa version commerciale, le F-150 Lightning sera offert à partir de 58 000 $ au Canada. Et cette camionnette électrique viendra rivaliser d'autres véhicules du même genre éventuellement, comme le GMC Hummer EV, le Chevrolet Silverado électrique également et le Rivian R1T. Pour l'année modèle 2023, Subaru arrive avec un premier véhicule 100 % électrique, le Solterra, et il a été développé en partenariat avec le Toyota BZ4X. Chez Toyota, on offre aux consommateurs le choix entre un et deux moteurs, mais chez Subaru, on a voulu conserver l'ADN des quatre roues motrices. Donc, tous les modèles sont équipés de deux moteurs. On aura droit à une autonomie de 360 km. Dans le kiosque de General Motors, il y a plusieurs véhicules, mais il y a aussi une plateforme. Peux-tu nous en parler? Ce qu'on a derrière moi, c'est la plateforme Ultium de GM. Donc, dans le fond, GM a développé sa propre plateforme électrique qu'on va adapter à plusieurs modèles différents de véhicules. Donc, on a deux plateformes chez General Motors, ce qu'on appelle les deux, la Ultium. La plateforme qu'on veut utiliser pour les véhicules de petit format jusqu'à moyen format. Donc, on a, exemple, le Cadillac Lyric qui va résider sur une plateforme comme ça. Et on a la plateforme des camions. Donc, un Hummer EV va être sur cette plateforme-là aussi. Et les potentiels futurs full-size SUV de GM vont aussi sur cette plateforme Ultium-là. Au kiosque de General Motors, une des grandes vedettes, c'est la Cadillac Lyric, un premier modèle 100 % électrique pour Cadillac. On a une configuration à roue motrice arrière et on peut parcourir jusqu'à 480 km avec une seule charge. La production du modèle a débuté il y a quelques semaines et on peut s'attendre à des premières livraisons cet automne. Personnellement, je la trouve magnifique. En plus de la Lyric, au Salon du véhicule électrique de Montréal, General Motors présente le GMC Hummer 100 % électrique dans sa version pick-up qui arrive pour l'année modèle 2023. Mais pour l'année suivante, on aura une version VUS. En plus d'impressionné avec sa puissance de 1000 chevaux, le GMC Hummer EV peut se déplacer latéralement grâce à sa fonction Crab Walk. André, en tant que spécialiste de l'après-marché, tu as décidé de te dédier aussi à l'entretien de l'automobile électrique et de sensibiliser les gens à leur entretien. Comment tu fais ça? Premièrement, on établit un concept de présentation pour les ateliers. Autrement dit, s'afficher à l'extérieur pour dire qu'on répare les voitures électriques et hybrides. Deuxième partie, on a des formateurs pour les former parce que c'est un virage complètement différent à l'électrique. Donc, ça implique des techniques et de la sécurité différentes. Le concept spécial d'atelier branché, c'est qu'on prend l'atelier au complet, autant l'aviseur que les employés arrière. Le technicien peut être formé, mais si à l'avant, ils ne peuvent pas répondre aux questions, avoir un échange avec le client, c'est plus ou moins bon. Donc, le concept à la base, on forme l'atelier au complet sur un nombre de 27 heures et après, il y aura deux formations ultérieures plus perfectionnées. Au salon du véhicule électrique de Montréal, on retrouve des véhicules évidemment, mais ce n'est pas tout ce qu'on y retrouve. Au kiosque de pièces d'autosuper, on retrouve plein d'accessoires. Comment parle-nous André? On a des vénu-électriques, on vend même des véhicules délégués de Traxas. Au niveau des ateliers, l'outillage air est en train de prendre une grosse débarque. L'outillage électrique prend le dessus, les bornes électriques. Donc, on a conclu que présentement, c'est une opportunité aussi de renseignement aux gens. On a pris un grand virage électrique. Même si elle n'est pas 100 % électrique, la Polestar 1, c'est ma vedette du salon. On vous rappelle que le salon du véhicule électrique de Montréal se tiendra les 22, 23 et 24 avril 2022 au Stade Olympique et que le guide de l'auto aura son propre kiosque sur place et les journalistes seront présents pour vous rencontrer.